Je viens de terminer Un chien à ma table de Claudie Unzingé. Ce roman fait partie de la mouvance actuelle des romans animaliers, avec, dans le cas présent, une histoire qui tourne autour d'un animal domestique, un chien, ou plutôt une chienne, yes. Sauf que cette chienne n'est qu'un prétexte pour raconter autre chose de plus vaste, le monde qui se délite, la vie qui ralentit, la vieillesse, la vieillerie même, et l'amour à l'épreuve des années. Un chien à ma table a été déposé en juillet 2023, et on le place inévitablement dans la longue suite des romans à chiens parus ces derniers temps, le plus connu étant Son odeur après la pluie, de Cédric Sapin-de-Four, un véritable succès critique doublé d'un succès de librairie, le hold-up de l'année dernière. Il m'attend dans ma bibliothèque. Mais revenons à Un chien à ma table. Cette profusion relative de romans à chiens est évidemment un marqueur de notre temps. L'attachement aux animaux domestiques, et aux chiens en particulier, nous ramène à notre humanité, humanité que nous perdons de plus en plus sous la profusion d'outils numériques et sous le délitement de la société. Nous ne faisons plus vraiment société. Chacun d'entre nous est sa propre société qui se suffit à elle-même. Bref, Un chien à ma table est un roman dans l'air du temps, inévitablement. Encore plus si l'on creuse au-delà de son titre. En usant d'un stratagème la transformant en narratrice à la première personne, Claudie, un zingé, parle de notre monde, de ses transformations et de l'impact de l'âge sur nos vies. Ils sont abordés des thématiques ultra-actuelles. Empoisonnement du monde, individualisation des sociétés, abétissement des masses, place de la femme dans la société, perversion sexuelle, patriarcat, véganisme, etc. On a presque l'impression d'assister à un discours de notre vénéré président. En beaucoup plus lettré, ceci dit, la comparaison ne tiendrait pas 30 secondes. Oui, parce que Claudie, un zingé, s'est manié notre belle langue, elle. Et elle n'a pas besoin de truffer son discours de néologisme pour essayer de nous entuber au détour d'un concept. Son ton est posé, parfois sec et rapide, parfois verbeux, mais toujours empli de sens. Certaines phrases pourraient faire office de punchline, il y a vraiment au détour des pages de véritable clairvoyance. Des petits bijoux de pensées matérialisées sur le papier. Et oui, je lis de vrais livres imprimés sur du papier, des objets physiques que l'on peut tenir entre ses mains et picorer dans sa bibliothèque aux hasards d'un après-midi plus vieux. Mais au-delà de la forme, qu'est-ce qu'il raconte ce roman ? Eh bien, pour être honnête, pas grand-chose. Aucune histoire construite ne vient émailler ses presque 300 pages. Et pour être totalement honnête, Yes, cette chienne recueillie par la narratrice, elle-même écrivaine, n'occupe pas une grande place. Elle n'est qu'un révélateur, un peu comme les salles d'argent pour la photographie à l'ancienne. Un révélateur qui vient cristalliser la situation et dont la narratrice se sert pour réfléchir. Réfléchir donc sur la vieillesse, le monde, la nature, les humains. J'ai déjà dit un peu tout ça, mais il n'y a pas grand-chose de plus en fait. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces réflexions ne sont pas jobardes. Chers amis cafardeux, ce livre est fait pour vous, encore mieux que 45 minutes de journal télévisé sur Téléfin. Il y a aussi un petit côté naturaliste dans ce roman, une certaine poésie également. Il y a de la lumière certes, mais surtout beaucoup de noirceur. Il y a aussi cette volonté de s'isoler, de se couper du genre humain. D'ailleurs, les deux protagonistes principaux sont-ils encore humains ? C'est une question qu'on peut se poser. La première se fond dans la nature, elle fait déjà presque partie d'elle, et l'autre est totalement perdu dans ses livres. Il est davantage imprégné de lignes, de belles écritures que de chair et de sang. Et puis, malheureusement, il y a des longueurs. Il y a une certaine impression de tourner en rond, de ressasser les mêmes idées. Alors, on flirte entre des moments de grâce, brefs mais intenses, et de longues pages un peu monotones, même si joliment écrites. En conclusion, c'est un petit peu dommage, je trouve. Il y a matière à chef-d'oeuvre, mais c'est un peu un acte manqué. Trop de gras, un comble pour cet ouvrage qui vante la pureté et l'ascétisme. Finalement, c'est juste un bon livre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501